Générique ... Bienvenue sur ETV avec un invité de marque cette semaine, Jean-Marc Mormec, délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ETV. Égalité des chances, pardon, avant de commencer. Égalité des chances, on a l'impression que nous, ultramarins, on n'a pas le droit à l'égalité, on n'a pas le droit aux chances. Vrai ou faux ? Si, on a le droit à l'égalité et puis on a le droit aux chances. Je pense que c'est juste le titre de la délégation pour dire que c'est vraiment axé sur les Français d'Outre-mer. C'est juste ça, je pense. Et quand vous vous battez pour donner les mêmes chances à tous ? Oui. Et comment, par exemple ? Comment, c'est essayer de voir tous les dispositifs qui sont en métropole, c'est de faire en sorte qu'on les retrouve aussi dans les Outre-mer. Par exemple, tous ces jeunes, j'assimile un petit peu les jeunes d'Outre-mer, les jeunes de la banlieue, quand ils arrivent en métropole, forcément, ils n'ont pas de réseau. Et alors, ils cherchent un travail, ils cherchent une formation ou un peu à se dépatouiller. Et puis, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas le réseau. Donc, la délégation, elle fait en sorte de faire en sorte qu'ils puissent l'avoir. Jean-Marc Mormec, je suis une jeune étudiante où j'ai 20 ans, 18 ans. « Je quitte la Guadeloupe ou je quitte la Martinique, j'arrive à Paris, je peux venir frapper à votre porte ? » Bien sûr. C'est vrai ? Vous m'aidez comment ? Donc, la plupart du temps, ces jeunes sont dans des associations, dans beaucoup d'associations. Donc, les associations viennent nous voir. Par les associations ? Par les associations, où ils viennent aussi individuellement. Ils peuvent venir nous voir en nous disant que les problèmes qu'ils rencontrent. Alors, ça peut être sur un logement, ça peut être sur… Et il y en a, des problèmes. Voilà, il y a des problèmes. Ça peut être sur un logement, ça peut être pour… Ils cherchent une formation ou autre. Et donc, la délégation, elle est là pour essayer de les aider. Donc, on a mis quand même des dispositifs en place pour pouvoir aider le plus grand nombre. Les six jeunes lycéens de Guadeloupe et de Martinique, sélectionnés pour le programme « Jeunes ambassadeurs de l'engagement associatif » aux États-Unis, sont en formation à Paris. C'est vous qui avez permis à la Guadeloupe de bénéficier, en fait, de cette formation et de cette visibilité aux États-Unis. À la Guadeloupe et après, bientôt, à tous les Outre-mer. Donc, il y a trois jeunes de Martinique, trois jeunes de Guadeloupe pour l'instant, puisque c'est la première année que ça se fait. Le dispositif se met en place, en tout cas, dans les Outre-mer. Et ensuite, après, ça va se propager pour la Guyane et les autres. Et en quoi ça consiste ? C'est quoi, concrètement ? Ça consiste que c'est les jeunes, ils viennent en formation ici, en métropole, avec le groupe, puisque c'est l'ambassade américaine qui a mis ça en place. Ça fait dix ans que ça existe, le CGT a mis en place avec l'ambassade américaine depuis dix ans. Et puis, les Outre-mer n'étaient jamais conviés. Donc, moi, comme j'avais travaillé un petit peu avec l'ambassade américaine, j'ai été les voir, je suis devenu délégué interministériel pour leur demander pourquoi les Outre-mer, ils n'y ont pas. Donc, ils ont adhéré, on a signé une convention avec la délégation. Et maintenant, les Outre-mer font partie. Donc, ils viennent se former en France. Ils partent aux États-Unis sur trois semaines en immersion dans une famille d'accueil. Il faut qu'ils sachent parler anglais. Après, ils sont des réseaux, ils sont entre associations. Il faut qu'ils fassent partie aussi du monde associatif. Ensuite, après, ils ont un réseau et ils font pas mal de choses ensemble. Et c'est bien, je pense que c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça leur apporte, en fait ? Déjà, ça leur apporte de voir un petit peu cette culture américaine, de pouvoir aller en immersion aux États-Unis, de pouvoir parler anglais, de pouvoir échanger, de voir aussi des personnalités, comprendre comment un peu le système américain, comment ça fonctionne, de revenir en métropole, revenir chez eux, pouvoir échanger, être aussi, continuer à échanger avec les Américains. Et comment ils sont choisis, alors, ces six jeunes, au départ ? C'est un appel à projets. C'est un appel à projets qui sont faits dans les écoles. Et puis, que s'ils y répondent bien, ils en adhèrent et puis c'est bon. En tout cas, ça fait partie de vos actions d'avoir justement ouvert cette possibilité aux ultramarins, en Guadeloupe et bientôt en Martinique. Et en Martinique aussi, hein ? Oui, Martinique, aujourd'hui, cette première année, c'est la Guadeloupe-Martinique. Et ensuite, après, on fera Saint-Martin, la Guyane, etc. Jean-Marc Mormec, autre action, la plateforme Égalité Emploi que vous avez créée propose désormais des offres d'emploi et de formation dans les Outre-mer. C'est quoi cette plateforme, en fait ? C'est toujours pareil, quand ces jeunes arrivent, quand ils font partie de l'association, quand ils venaient me voir, ils ont besoin d'un stage, d'une formation, d'un contrat d'apprentissage et autres. Tout le monde cherche ça, c'est sûr. Donc, ce que j'ai fait, quand je suis arrivé à la délégation, on a commencé à démarcher les entreprises, c'est-à-dire de Canal+, à EDF, de Veolia à Amundi, enfin, dans tous les corps de métier. Et aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de sociétés. Et c'est leur dire aussi le public qu'ils aient rencontré. C'est ces jeunes des Outre-mer ou les jeunes de banlieue qui n'ont pas de réseau et qui ont besoin de pouvoir travailler. Donc, les sociétés ont adhéré. On a fait une convention avec les sociétés qui ont adhéré à ça. Je le dis bien, il y a quand même une trentaine de sociétés, donc ça fait beaucoup d'offres. Et de grandes entreprises, finalement. De grandes entreprises, en plus. Et après, pour ça, on a pris une association qui va sous-traiter pour nous, qui s'appelle Jeunesse Outre-mer, où il y a pas mal d'ERH. Oui, on les connaît bien. Donc, voilà, qui travaille avec ces jeunes, ils prennent l'entretien, de façon à avoir des aimants d'engagement pour mieux se vendre. Et qui, justement, s'occupe de l'entretien pour les sélectionner, parce qu'on va prendre des ultramarins, les mettre dans des grandes entreprises, les proposer à des grandes entreprises ? C'est l'association qui joue le rôle d'intermédiaire. Donc, vous êtes le porte-parole, celui qui vraiment ouvre les portes. Et ensuite, l'association Jeunesse Outre-mer met en lien et fait le travail sur le terrain. Nous, ce qu'on a fait, on a présenté, on a démarché les sociétés. La dégation a fait une convention avec eux. Nous, après, on a fait appel à Jeunesse Outre-mer, et qui fait le lien entre ces jeunes et les sociétés pour que ça se passe bien. Il y a un vrai suivi. Vous êtes réjouis, d'ailleurs, que le groupe Barboto a rejoint la liste, effectivement. Et pourquoi vous êtes réjouis ? C'est bien, parce qu'au début, on l'a fait sur la métropole. Donc, ça se passait très bien. Et ce qu'on a fait, on a démarché ensuite. On a été aussi dans les Outre-mer. On a fait Guadouk, pour l'instant. On a fait Guadouk, on a fait Martinique, aussi Saint-Martin. Et on a sollicité aussi ces sociétés qui cherchaient aussi des jeunes, en leur disant qu'il y a aussi des jeunes sur place, qui cherchent aussi ces formations et autres, pour les mettre sur la plateforme et pour aider encore ces jeunes qui sont restés là-bas. Est-ce que vous avez un retour ? Comment ça se passe, finalement ? Est-ce que les ultramarins sont bien accueillis dans ces entreprises ? Est-ce que quand ils sortent de l'entreprise, il y a des résultats ? Vous avez des retours à ce niveau-là, déjà ? On a des retours. Alors, on n'a pas encore de chiffres, vraiment. On a des retours. Donc, moi, ce qui fait plaisir, c'est de temps en temps, qu'on reçoit un mail d'une maman qui sort de la Martinique, de la Guadouk, en disant merci, parce que nos enfants sont déjà loin. – Extraordinaire. – Et ils ont trouvé un boulot, je vais dire, à Orange ou à ODF, où on est content que ça fait vraiment plaisir, parce qu'on se dit, c'est utile. Et puis, on espère que ça va encore continuer. Et puis, il va y avoir le plus de jeunes possibles qui vont avoir ce qu'il faut. – La première édition du Forum des étudiants des Outre-mer, ça sera le 22 septembre, ça sera chez vous, c'est ça ? – Oui, dans les jardins du ministère des Outre-mer. – En métropole, en tout cas. – Oui, en métropole. C'est-à-dire, on va réunir pas mal de sociétés, encore toutes ces entreprises, pour accueillir ces jeunes qui viennent des Outre-mer, pour qu'ils puissent avoir un conseil sur les stages, sur les formations, sur pas mal de trucs, sur pas mal de choses. – Ça va être le samedi 22 septembre, donc ça, c'est une bonne date, ou c'est une date de rentrée, où les jeunes, effectivement, qui veulent faire leurs études, ou plus loin. C'est à partir des études, ou bien quand ils veulent s'insérer dans la vie professionnelle ? – À partir des études, mais après, même quand ils veulent s'insérer dans le monde professionnel, parce qu'il y aura ces gens des entreprises, pour pouvoir échanger avec eux, et puis, voilà, on se passe des cartes, on se donne des rendez-vous, et puis on se voit, maintenant, parce qu'ils ont besoin, et pour aussi le futur, c'est vrai. – Plus de 50 entreprises, associations, organisations institutionnelles, qui vont se mobiliser toute l'après-midi, ça existait avant vous, ça ? – Si, on l'a fait, mais là, cette année, la ministre des Outre-mer a souhaité que ce soit la délégation qui met ça en place, donc on est contents, puisque c'est vrai qu'on travaille quand même, on est droit de collaboration avec elle, et puis là, j'espère que ça va très bien se passer. – C'est dans la droite ligne de ce que vous faites. – Et puis, on a aussi, on ne va pas s'arrêter là, enfin, la délégation ne s'arrête pas là, on a fait toutes ces choses, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas rentrer, ils viennent faire leurs études aussi, mais financièrement, leurs parents n'ont pas les moyens de leur permettre de rentrer, ils se faisaient en vacances. Donc là, on travaille, je suis déjà en train de travailler avec, voir quelle compagnie, pour mettre 10 000 billets, on va dire 10 000 billets sur le marché, sur 3 ans, on va dire, alors 3 000 et quelques billets sur le marché, pour permettre à ces jeunes de pouvoir, de retourner en vacances, de pouvoir s'épanouir, et là, on est en train de voir, on va solliciter les sociétés, on va solliciter la mise des autres mers financièrement, nous, la délégation, pour pouvoir financer les billets. Mais ces jeunes auront ces billets par mérite, parce que… – Oui, c'est ça, j'allais dire, comment est-ce qu'ils auront accès à ces billets, sinon moi j'en veux un aussi. – Par mérite, sélection. – Tout est gratuit pour vous. – Génial. – Mais ces jeunes, voilà, par sélection et par mérite, aussi sur le travail qui va compter beaucoup à l'école, par rapport aux notes, et on verra les critères qu'on leur demandera. Mais voilà, on est en projet, je travaille sur ce projet avec la délégation, et je pense que ça va le faire. – Vous avez fait un an sous la présidence de François Hollande, puis un an avec Emmanuel Macron. Quel est votre bilan après deux ans ? – Je dirais un bilan positif, mais la première année, c'était aussi, il y avait, on va dire, un temps d'adaptation. C'est-à-dire, je suis arrivé, je sortais juste dans le monde du sport. C'est vrai que d'intégrer une administration, donc il fallait que je m'adapte et écouter tous ces jeunes qui venaient me voir et savoir comment les aider. Donc on a mis très vite la plateforme en place, on est resté là-dessus, on a commencé à voir aussi, dans le futur, comment on pouvait les aider. Ça a changé de présidence, donc le président… – Il vous a gardé. – Macron a gardé, puisqu'il a reconnu quand même le travail qui était fait. Et puis maintenant, on échange un peu avec lui pour pouvoir élargir peut-être cette délégation et pour pouvoir aussi avoir plus de moyens de façon à pouvoir aider les jeunes. Donc je dirais, pour l'instant, un bilan quand même assez satisfaisant. – Et puis du concret, parce que vous êtes quand même connu, vous Jean-Marc Mormelk, à ce poste pour faire du concret. C'est-à-dire qu'on vient vous voir, et puis après vous trouvez des solutions. Ça c'est quand même plutôt rare, et on tient quand même à le souligner. D'ailleurs, je vous ai vu, moi, avec des jeunes, et ça aussi, ça fait partie un peu de vos missions que vous accordez, motiver des jeunes. Je vous ai vu motiver des enfants, leur donner l'envie de se battre, un peu comme les Bleus, leur donner l'envie de gagner, en prenant votre expérience de boxeur pour dire qu'ils doivent aller de l'avant. Vous avez embrasé parfois des jeunes issus des banlieues, en métropole. Ça aussi, c'est une mission que vous vous accordez. – Je pense que c'est important, c'est important de motiver ces jeunes, c'est important de les pousser en leur disant que, par exemple, on prône un peu l'entrepreneuriat, je travaille avec 100 000 entrepreneurs, donc on va dans les collèges, les quartiers sensibles, les prioritaires. On a été en Guadeloupe, on a été en Martinique, c'est pour dire aux jeunes, l'entrepreneuriat, ce n'est pas le fait de monter une entreprise, c'est de savoir ce qu'on veut faire, et une fois qu'on le sait, c'est d'y atteler pour pouvoir vraiment réussir. Et même si, ce qui peut arriver aussi, qu'on ne réussisse pas, mais au moins, on n'aura pas de regrets, parce qu'on aura essayé. Mais voilà, c'est vraiment une concentration sur le futur de ce qu'on veut faire, et commencer à demander, commencer à chercher, parce que c'est leur avenir qui est en jeu. – C'est leur avenir qui est en jeu, en tout cas, vous vous mobilisez pour ça, merci beaucoup, on voit que vous aidez les jeunes depuis leur origine, c'est-à-dire depuis la Guadeloupe, la Martinique, quand ils arrivent en métropole à s'insérer dans les associations, les entreprises, merci en tout cas, on sait à quelle porte venir frapper maintenant. Merci Jean-Marc Marmec, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité sur le plan. – Sous-titrage ST' 501